Je me suis retrouvée à travailler dans un laboratoire qui est le laboratoire éclair où du coup je prenais des commandes des producteurs, des distributeurs et c'est là du coup que j'ai appris tout le côté technique en fait du cinéma, tout le côté 35 mm, tout ce qui était les télécinémas, enfin tout le côté technique et en fait j'avais comme client une boîte qui s'appelait EuropaCorp qui était la société de production de Luc Besson et en fait ils avaient besoin d'une assistante de post-prod et ils se sont dit bah tiens en fait Susanna elle connaît toute la technique, elle nous connaît, bah hop viens chez nous. Donc j'ai commencé chez eux, à l'époque on était sur les transporteurs et à un moment une société qui s'appelait Fidélité Films produisait des films de Patrice Lecomte, Émir Kusturica, François Ozon et ils cherchaient une directrice de post-prod. J'ai postulé et c'est là que je me suis retrouvée à être directrice de post-prod et donc voilà j'ai appris sur le gros tas avec 5 films en même temps et voilà. Et du coup il y a à peu près deux ans Amazon Studio cherchait du coup une post-productrice exécutive puisqu'il commençait à produire de plus en plus de longs métrages pour Prime Vidéo. Donc je me suis dit que c'était assez intéressant en fait de voir quel était ce système et d'aller un petit peu découvrir comment travailler ces nouvelles plateformes. Voilà donc du coup je me suis retrouvée là et j'y travaille depuis plus d'un an et demi. Alors le métier de post-production, en quoi ça consiste ? Alors budgéter, organiser, monter une équipe et livrer un film dans les temps donnés. Le métier de post-production il y a plusieurs façons de le faire. Quand on est directeur de post-production, il y a un très très grand nombre de post-producteurs freelance qui travaillent pour différentes boîtes de production. Quand elles ont un film, une série, un unitaire à faire, ils font appel à un directeur de post-production pour qu'il lui fasse donc un budget, qu'ils mettent en place un budget, un planning, une équipe, qu'ils cherchent des prestataires et qu'ils mettent donc tout en place, tout ce qui se passe même pendant le tournage, puisque très souvent on intervient sur les choix de caméras, les essais caméras. Et donc tout ce qui se passe du coup du début du tournage à la livraison, à la diffusion, en salle ou sur une télé ou sur une plateforme. Le premier appel, ça se passe, bonjour, j'ai ce film à produire, est-ce que tu peux me faire un devis ? Est-ce que tu peux me faire un planning ? Ok, la première étape, c'est de demander le scénario, de lire le scénario. Qu'est-ce que c'est comme film ? Est-ce qu'il est long ? Est-ce que c'est un film d'action ? De quoi va avoir besoin ce film ? Pour que du coup, on puisse se dire, bon bah tiens, voilà, combien il y a de jours de tournage ? Est-ce que c'est un film qui a huit semaines ? Est-ce que c'est un film qui a onze semaines ? Et donc à partir de là, il y a des estimations qui font qu'on se dit, bon bah tiens, voilà, un calcul à peu près de se dire, bon bah sur huit semaines de tournage, on a à peu près 16-18 semaines de montage. Donc on commence un peu par mettre en place la première étape de la post-production, le montage. Si du coup, parfois, on vous dit, tiens, tu vas le faire en douze semaines de montage, et là tu te dis, bah non, ça rentrera pas. Donc le rôle aussi d'un post-producteur, c'est de défendre le film, et de se dire, bah voilà, ce film-là, moi j'estime qu'il faut plus dix-huit ou dix-neuf semaines de montage pour aboutir à le faire. Dans les grandes lignes de la post-production, il y a donc le montage image, le montage son. Donc dans le montage son, il y a évidemment le montage son, le montage parole, tout ce qui est les bruitages, tout ce qui est du coup les post-synchronisations, la musique aussi, qui fait partie donc de la post-production. Et ensuite, vous avez tous les effets spéciaux. Il faut aussi estimer, si vous avez un film où il y a beaucoup d'effets spéciaux, il faut laisser un peu de temps entre le moment où vous montez ou le moment où vous finalisez pour donner le temps à la fabrication des effets spéciaux. Et du coup, il y a à la finalisation de tout ça, on réunit tout le son, toute l'image, pour faire ce qui est l'étalonnage et ce qui est le mixage du film avant de mettre les produits finaux. Donc ça, c'est vraiment toute la mise en place du planning et il faut vraiment essayer de se dire combien de temps il faut aux uns et aux autres pour pouvoir travailler. Généralement, le montage son commence un petit peu en escalier avec le montage image pour qu'il puisse se passer l'information. Et donc, en fait, il y a quand même un moment où ces deux équipes doivent un petit peu travailler ensemble et communiquer pour pouvoir se passer les infos. Non, ça, c'est clair que ce n'est pas du tout, du tout routinier parce que du coup, quand on commence un film, les personnalités, tout ça, c'est hyper vivant. C'est un chouette métier. C'est vraiment un chouette métier. Comme je vous disais tout à l'heure, parfois, c'est juste un métier d'organisation, mais parfois, c'est tellement plus intéressant parce que vous intervenez aussi dans l'œuvre. Donc, du coup, ça, c'est chouette. C'est aussi le beau, en tout cas, la belle contrepartie de parfois certains moments un peu plus difficiles. Et puis, c'est de devoir participer à des choses dont on est fier aussi, de se dire, waouh, c'est chouette, j'ai participé à ça. Et c'est quand même important. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada